Bienvenue dans cette présentation du module de catalogage de WaterBear. Alors, je vais déjà vous montrer comment faire pour accéder au module de catalogage. Vous avez plusieurs manières de le faire. Le plus simple, quand vous êtes sur la page d'accueil, je vous rappelle que pour aller sur la page d'accueil, à tout moment, vous cliquez ici sur la petite maison dans la barre latérale. Sur la page d'accueil, vous avez ici le bloc catalogage et vous choisissez le type de document que vous voulez cataloguer, livres, CD ou DVD. Vous avez sinon les revues qui se trouvent à un autre endroit. Ici, on va cataloguer un livre pour la démonstration, mais ça marche vraiment de la même manière pour les CD et les DVD. Et plus généralement, dans WaterBear, le fonctionnement est exactement le même, soit pour enregistrer un lecteur, des exemplaires, des auteurs, des sujets, quel que soit le type d'objet qu'on a, des commandes, des revues, ça va toujours être le même principe. Ce qu'on va voir là, ça va s'appliquer pour tous les autres types d'objets. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est le catalogage vraiment le plus simple recommandé en utilisant la récupération de notice via MoCam en ligne. Donc ça, c'est vraiment la technique qui permet de faire du catalogage en quelques secondes sans perdre de temps. Donc pour ça, il va vous suffire simplement de rentrer ici l'ISBN de votre document. Alors, c'est un champ qui est contrôlé. C'est-à-dire que si vous saisissez quelque chose qui n'est pas un ISBN, il va vous le signaler, il va vous dire que c'est inconnu. Si vous saisissez un ISBN qui existe déjà, qui a déjà été catalogué, donc un doublon. Même chose, il va vous signaler que le code barre est déjà utilisé. Donc vous n'allez pas pouvoir créer de doublon, même si c'est un compartement qui est paramétrable. Donc on va saisir un ISBN existant. Ou plutôt, qui n'est pas dans la base, mais qui est correct. Alors le plus simple évidemment, c'est de le scanner avec une bouchette, mais moi je n'en ai pas. Voilà. Et on va cliquer sur la petite icône baguette magique qui se trouve ici. Récupérer cette notice depuis Mokam en ligne. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. Toutes les informations ont été récupérées. Vous voyez. Alors le principe, c'est que ça récupère sur Mokam en ligne. Donc en priorité, ça va récupérer les infos de la BNF, de la Bibliothèque Nationale de France, si c'est disponible. Si c'est un ouvrage qui est récent, qui est paru depuis vraiment pas longtemps, il est probable que ce ne sera pas encore disponible à la BNF. Donc dans ce cas-là, les informations sont récupérées à la librairie Dialogue. Et on récupère aussi dans tous les cas, quand c'est disponible, le résumé à la librairie Dialogue. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que même si la notice n'a pas été trouvée à la BNF tout de suite, ou même si on n'a pas trouvé de notice du tout, Mokam en ligne enregistre l'ISBN de cette notice. Il va régulièrement vérifier si ça a été catalogué par la BNF. Et si c'est le cas, la notice dans WaterBear est automatiquement remplacée. Donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de contrôle à faire, vous n'avez pas de suivi à faire, même si vous avez une notice qui dans un premier temps est de qualité un peu médiocre, parce que les auteurs ne sont pas toujours bien saisis ou des choses comme ça. Donc là, ne vous inquiétez pas, dans les semaines à venir, ça va être corrigé automatiquement dans WaterBear via la BNF. Donc ça, c'est automatique. Donc une fois que vous avez saisi ça, tout ce que vous avez à faire, c'est créer votre exemplaire. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet exemplaire, vous saisissez un exemplaire valide. Même chose, là, il y a une saisie, c'est-à-dire que si vous saisissez un numéro qui n'est pas un exemplaire, un numéro d'exemplaire correct, il va vous le signaler. Donc on va en saisir un qui est correct. Voilà. Et là, vous avez le catalogage de l'exemplaire qui vous est proposé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est des informations essentielles. Donc 99% de ce dont vous avez besoin au niveau des exemplaires qui apparaissent. Mais si vous cliquez sur cette petite icône-là, mettre à jour cet exemplaire, vous ouvrez la fiche exemplaire qui est plus complète. Mais généralement, on n'en a pas besoin. On peut se contenter de ces informations-là. Là, vous avez le code barre, la section adulte ou jeunesse, la bibliothèque qui possède ce document. Alors par défaut, la bibliothèque qui apparaît là, c'est la bibliothèque dans laquelle vous cataloguez. Normalement, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de le modifier. La cote, donc là, c'est la seule chose que vous avez besoin de modifier parce que là, il faut que ça s'adapte à votre plan de classement. Par exemple, si on choisit de simplifier par rapport à l'indication de la BNF. Le type de document, donc là, on avait dit que c'était un livre. L'emplacement, ça c'est une information qui est utilisée pour faire des statistiques plus fines sur votre sang. Alors, il y a une petite touche baguette magique là qui va vous permettre de trouver l'emplacement de ce document en fonction de la cote, de la section, du type doc, etc. Alors ça, c'est quelque chose de complètement paramétrable. Vous pourrez dire, voilà, tout ce qui commence par 15, c'est de la philosophie, etc. Donc c'est un paramétrage qui est un petit peu plus complexe, donc je ne vais pas le montrer aujourd'hui, mais c'est complètement paramétrable. Voilà, puis vous avez la possibilité de paramétrer un statut, donc normal par défaut, mais ça peut être en consultation sur place, ou alors pilonner, etc. Et puis, un message éventuellement, alors vous choisissez au niveau de votre message, c'est un message qui peut apparaître au moment du prêt ou du retour. Alors vous choisissez, soit il ne s'affiche pas du tout, soit il s'affiche, et on a juste à faire OK, soit il est bloqué quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que le prêt est impossible, ou alors c'est au choix du bibliothécaire au moment du prêt d'accepter ou de refuser le prêt en fonction du message. Et puis là, vous avez la possibilité de mettre soit un message libre, soit un message dans une liste paramétrable, comme par exemple à l'équipement, ou en réparation, etc. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau de l'exemplaire, c'est très rapide. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur la petite disquette, là, enregistrer la notice, vous voyez qu'elle clignote, il y a un petit éclair qui clignote, ça veut dire que votre notice, votre notice elle a été modifiée, elle nécessite un enregistrement. Là, si on essaye d'aller sur une autre page, il va vous mettre un message, vous voyez, il vous prévient, donc c'est sur la page, là on enregistre, ça clignote plus, c'est bon, notre notice est enregistrée, on a fait notre catalogage, vous avez vu c'était très rapide. Alors maintenant qu'on a vu le catalogage rapide avec la récupération de notice qui est recommandée, je vais vous montrer un petit peu plus en détail le catalogage quand on veut le faire soi-même, quand on veut faire ça champ par champ. Donc on va créer une nouvelle notice de zéro, vous voyez que c'est une autre manière d'aller dans le catalogage, c'est d'utiliser les icônes qui sont là, elles sont visibles quand on est déjà dans le module catalogage. Pour aller dans le module catalogage, c'est le petit livre, là, sur la gauche. Par défaut, on est dans la recherche, recherche documentaire, et puis on peut créer soit un livre, soit un CD, soit un DVD par ce biais. Alors on va créer une notice depuis zéro pour vous présenter plus en détail les différents modules du catalogage. Alors vous voyez déjà que la grille de catalogage est composée de différents onglets. Alors ici c'est extrêmement simplifié, j'ai fait le choix pour cette version de Waterbear qui est accessible en ligne, qui est plutôt à destination des petites bibliothèques, d'avoir un catalogage simplifié au maximum. Donc vous avez peu de champs qui sont assez ramassés, simplifiés, le but c'est d'aller vite et de faire simple. Mais vous avez la possibilité dans Waterbear de créer des grilles de catalogage beaucoup plus complexes avec la totalité des champs Unimark, etc. Ici c'est pas le cas, c'est un catalogage simplifié. Donc on va essayer de regarder un petit peu champ par champ, puis je vais vous montrer les spécificités. Donc là l'ISBN, on a dit que c'était un champ qui était soumis à contrôle. Donc là j'ai supprimé la notice qu'on avait créé tout à l'heure pour pouvoir recommencer le catalogage manuellement. La seule différence c'est que cette fois-ci je ne vais pas cliquer sur la petite baguette magique, donc je ne vais pas récupérer les informations depuis mon cas. Donc l'ISBN, pas de difficulté. Le prix, en euros. Le titre, donc le champ vraiment obligatoire. Voilà. Alors dans ce champ là, titre et mention de responsabilité, par défaut vous voyez juste deux sous-champs, titre et complément du titre qui apparaissent. Mais si vous cliquez sur cette petite icône, vous avez des informations supplémentaires qui apparaissent, comme par exemple le titre parallèle, si c'est un ouvrage qui est traduit d'une autre langue, etc. La plupart du temps, on ne s'en sert pas, donc c'est pour ça que par défaut, ils sont masqués. La série, donc quand c'est un document qui fait partie d'une série en plusieurs tomes, je vous montrerai ça tout à l'heure. L'auteur. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est valable pour toute une série de champs. C'est-à-dire tous les champs qui sont soumis à ce qu'on appelle autorité, c'est-à-dire qu'on ne saisit pas ce qu'on veut. Quand on saisit un auteur, on veut qu'il soit toujours écrit de la même manière dans toutes les notices qu'on a. C'est ce qu'on appelle une autorité. Et dans Waterbird, ça marche presque tout le temps de la même manière. On a d'une part l'auto-complétion et d'autre part les wizards. Ça permet vraiment de gérer les autorités de manière très simple et efficace sans perdre de temps. Donc je vous montre, là mon auteur c'est Pascal Angel. Donc je commence à saisir, à taper mon auteur. Et vous voyez qu'il va me proposer, il me fait des propositions. Donc je peux choisir dans la liste. Voilà, petit à petit. Voilà, je peux choisir ma autorité dans la liste. Vous voyez que c'est assez simple à faire de cette manière-là. Là, si je veux rajouter un auteur, par exemple admettons un traducteur. Je saisis n'importe quoi. Vous voyez qu'il commence à me faire des propositions. J'ai toujours des exemples qui se ressemblent un petit peu. Voilà, puis tout à coup, là je saisis une autre forme qui n'existe pas dans la liste. Qu'à cela ne sienne, je continue ma saisie. Voilà, je clique en dehors. Il va me prévenir, la vedette Toto Tata n'existe pas, voulez-vous la créer ? Ok. Voilà. Et j'ai créé une nouvelle autorité. Vous voyez, l'avantage c'est que c'est très simple. On n'a pas besoin d'ouvrir de nouvelles fenêtres, des pop-ups, quoi que ce soit. Ça se fait directement dans le module de catalogage. Il n'y a rien à voir d'autre à faire. Et on va dire que lui, il est traducteur. Vous voyez, c'est tout simple. Mais si par la suite, je veux modifier mes auteurs, je clique ici sur la petite icône, mettre à jour cet auteur. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai la fiche de l'auteur complète, avec éventuellement les renvois, les renvois à voir aussi, etc. Etc. Dans cette version de WaterBear qui est en ligne pour simplifier, il n'y a pas de notion d'auteur principal, auteur secondaire, auteur, nom de personne, nom de famille, etc. Donc si on veut spécifier l'auteur principal, il suffit simplement que ce soit le premier auteur saisi. Donc si je veux changer, j'utilise les flèches. Voilà. Et je le mets en premier. Le premier des auteurs, ce sera l'auteur principal. Vous voyez, c'est tout simple. Alors on continue, on va passer à l'onglet description. Donc là, c'est vraiment la description un peu physique du document. Donc par exemple, le nombre de pages, est-ce qu'il y a des illustrations ou pas. Alors vous voyez que le nombre de pages, par exemple, il va rajouter automatiquement le P. Illustrations, si j'appuie sur la barre d'espace, il va me faire des propositions. Mais je peux aussi saisir ce que je veux. Voilà. Le format, le nombre de centimètres. Il va automatiquement saisir centimètres. Mais vous voyez qu'il y a des petites astuces qui permettent de se faciliter la vie au moment du catalogage. Et d'éviter de perdre du temps. Éditeur, ça va marcher exactement de la même manière que l'auteur. A savoir, il nous propose les éditeurs qui sont déjà dans la base. Et si ça ne marche pas, on peut les saisir manuellement. Alors, petite astuce, quand on a ce qu'on appelle les wizards qui permettent de faire la saisie directement. On a un petit point d'interrogation là, qui nous dit quel format utiliser. Par exemple, pour l'éditeur, on va saisir éditeur.ville. Pour l'auteur, je retourne à mon auteur là. Là, le format de saisie, c'était nom, virgule, prénom, entre parenthèses, date, ou juste nom, virgule, prénom, ou juste nom. Vous voyez ? Donc ça, c'est les différents formats qui sont reconnus pour ensuite la création des auteurs. Donc, la date, même chose pour la collection. Donc là, tout ça marche au hasard. Ça marche toujours de la même manière. Langue du document, langue du texte et langue originale, c'est une traduction. Je n'insiste pas. Sujet, ça va marcher exactement de la même manière que les auteurs, éditeurs, etc. Est-ce que j'ai quelque chose ? Voilà. Psychologie, philosophie, très bien. Alors, indice du way est quelque chose qui est intéressant. C'est que, on peut soit commencer à saisir par l'indice. Donc là, vous voyez, petit à petit, il me propose différents indices qui existent dans la base. Soit, on peut saisir par l'intitulé. Donc là, c'est la technique que vous préférez. Note et résumé, je n'insiste pas, ça n'a rien de compliqué. Le dépouillement, je vous montrerai tout à l'heure un peu plus en détail ce que c'est. Et puis, les exemplaires, on a vu tout à l'heure comment ça marchait. Vous voyez, c'est assez simple. On précise section, bibliothèque, la cote. Donc la cote, là, par défaut, elle vous est proposée à partir de l'indice du way et par rapport au nom de l'auteur principal. Et puis l'emplacement, on a dit qu'il y avait un petit wizard qui vous permet de proposer l'emplacement par défaut. Voilà. On enregistre. Toujours penser à enregistrer à la fin. Et voilà. On a fait la création d'une notice. Alors, je reviens juste sur quelques points qui étaient un peu plus avancés. La notion de série. Donc quand un ouvrage fait partie d'une série, donc il y a plusieurs tomes. On peut faire la recherche ici de la série. Le Seigneur des Anneaux, voilà. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de cataloguer, bien sûr. Et ici, on a encore une petite baguette magique. Donc on a encore un wizard qui va permettre, si on le souhaite, de dupliquer les informations de la série dans la notice qu'on est en train de cataloguer. C'est-à-dire que là, je vais aller d'abord ici dans la modification de cette série pour voir à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est mon titre de série. J'avais saisi un titre, un auteur principal qui est Tolkien. J'avais mis un éditeur et puis une collection, voilà. Et bien, quand je catalogue un titre, un tome de cette série, si je veux reprendre automatiquement ces informations, je clique sur la petite baguette magique là. Et tout ça, ça va être rajouté. Vous voyez quand même mon auteur qui a été rajouté. Voilà. Evidemment, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais mon éditeur Gallimard qui a été rajouté, ma collection, polio, etc. Donc ça, ça permet de récupérer des informations du titre de série vers le tome. Et puis, un autre élément qui est intéressant, c'est le dépouillement. Donc ça, le dépouillement, c'est quand vous avez, par exemple, une revue, enfin un titre de revue avec des articles où vous avez un CD avec plusieurs morceaux musicaux dedans, etc. Et bien, vous les cataloguez, vous mettez, voilà, vous allez mettre vos titres. Et puis là, vous allez pouvoir saisir l'auteur. Mais en fait, les auteurs, on va reprendre les auteurs qu'on a saisis au départ là, dans cette partie-là, dans la partie auteur. Ici, vous saisissez tous les auteurs de tous les morceaux, tous les articles qui sont dans votre document. Et puis, dans l'onglet dépouillement, vous allez simplement associer en disant quelle auteur est l'auteur de quel titre. Donc là, vous pouvez soit commencer à saisir vos auteurs et vous chercher ceux qui ont déjà été saisis. Ou ça fait simplement barre d'espace et il vous propose, voilà, les auteurs qui ont déjà été saisis dans les auteurs. C'est assez simple. Et à la fin, toujours enregistrer. Voilà, bon, quelques informations supplémentaires. Au niveau des icônes que vous voyez ici, bon, c'est assez simple. Cette icône-là, ça va permettre de supprimer la notice. Sachant que pour supprimer la notice, il faut d'abord avoir supprimé les exemplaires qui sont rattachés. Et pour supprimer les exemplaires, il ne faut plus qu'il y ait de prêt en cours. Ça, c'est assez simple. Cette icône-là vous permet de modifier le masque. Par défaut, vous avez un masque qui vous cache la plupart des champs et des sous-champs qui ne sont pas forcément très utiles. Mais vous ne pouvez demander aucun masque. Et là, vous avez la totalité des informations. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on voit au départ. Il y a plein de champs codés, etc. Mais comme on n'en a pas besoin, la plupart du temps, on met le masque. Vous avez ici un menu rebondir qui est assez utile et qui vous permet de voir les informations liées à cette notice. Par exemple, pour un titre de série, comme on avait vu Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Vous cliquez là-dessus, Notice-Fi, et vous allez voir tous les tomes qui sont rattachés à cette série. Là, si je clique sur Historique des prêts, je vais voir tous les prêts qui ont été faits avec cette notice. Ici, je peux également faire les prêts en cours. Même chose avec les réservations. C'est le même principe. Et puis, cette icône-là, vous permet de rajouter des champs. Normalement, dans la grille qui est proposée ici, ce n'est pas nécessaire. Puisque tous les champs, soit ne sont pas répétables, soit il y a une icône, comme pour les auteurs, etc. qui permet facilement de les dupliquer, vous voyez. Mais bon, si vous avez besoin, au cas où, il y a possibilité de rajouter ici des champs manuellement. Voilà. Et puis, dernière chose, juste pour vous montrer rapidement, puisqu'on a fini. Donc là, c'était le module de catalogage simplifié. Juste pour vous montrer qu'il existe aussi un catalogage beaucoup plus avancé, mais qui n'a pas été retenu dans le cadre de ce module WaterBear en ligne. Voilà. Puisque dans WaterBear, toutes les grilles de catalogage sont complètement paramétrables. On peut créer des champs, tous les champs qu'on désire. Et donc, il y a possibilité d'avoir un catalogage beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait dans la version de WaterBear en ligne, même si vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier le paramétrage. Voilà. J'ai terminé cette présentation du module de catalogage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada